La stratégie, le grand stratagème des services de renseignement chinois sur l'économie, c'est le stratagème de la lamproie. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous dire ce que c'est ce stratagème de la lamproie ? Vous savez, la lamproie, c'est un animal visqueux, poissonneux, qui a des tas d'orifices par lesquels il suce le sang de la proie à laquelle il s'est rattaché. Alors c'est ça, c'est notamment une expression qui nous vient du général Schaeffer, qui est ancien attaché militaire français à Pékin, et qui est assez bonne, et qui montre comment on approche des équipes avec des stagiaires, avec des organisations du renseignement économique, auprès des cibles qui sont en France, en Allemagne, en Europe ou au Japon, et qui vont avoir pour but de copier et ensuite de, en quelque sorte, siphonner les informations, les techniques, pour pouvoir les reproduire ensuite. Si le renseignement économique chinois est ancien, force est de constater qu'il s'est fortement accéléré depuis les années 2000, et la volonté de l'Empire du Milieu de devenir la première puissance économique mondiale. C'est ce que confirme notamment l'ancien diplomate et synologue américain Matthew Brazil, co-auteur en 2019 d'un ouvrage non traduit, Chinese Communist Espionage. Selon lui, depuis les années 2005, les Chinois ont mis l'accent sur le super-espionnage et sont devenus très bons dans ce domaine. Pour l'illustrer, voyons comment Pékin a siphonné le motoriste français Safran. L'histoire nous est racontée par Pierre Gatineau et Philippe Vassé dans Conversations secrètes, le monde des espions. Sous l'œil impuissant des services français, le groupe aéronautique Safran a subi pendant plusieurs mois une vaste opération d'espionnage de la sécurité d'État chinoise, le Guangzhou, mise en lumière seulement en octobre 2018 par plusieurs inculpations de la justice américaine. Comme l'a relaté la lettre d'information Intelligence Online, le Guangzhou a infiltré de toutes parts l'entité du conglomérat français en Chine. Un responsable du site de Safran, à Tsuzhou, a reçu du service chinois pour mission, dès début 2014, d'infaiter des ordinateurs de l'industriel à l'aide d'une clé USB porteuse d'un virus. En parallèle, une seconde équipe a été chargée de lancer une campagne d'hameçonnage, phishing. Plusieurs mails fraudulent ont ainsi été envoyés pour infecter les ordinateurs d'employés du groupe français et de ses partenaires, à l'aide du virus Sakula. Comble, quand les services américains de renseignement ont prévenu leurs homologues français et Safran, la direction de la société a relayé l'information à son responsable informatique du site de Tsuzhou, Gudjian, qui n'était autre qu'un collaborateur de Guangzhou, qui l'a évidemment alerté dans la foulée. Une fois qu'elle a choisi son hôte, la lampe roi utilise la ventouse qui lui sert de bouche pour s'y attacher. Puis, avec sa langue à serrer, elle gratte les écailles et la peau avant de planter ses dents dans la chair tendre. Pour la victime, il n'y a aucune échappatoire. Toute résistance est vaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada